C'est du sud-ouest avec The Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise de Klichanga qui dévoile ce que ces régions-là, dites anglophones, ont déjà bénéficié des premiers ministres chefs du gouvernement ressortissant donc de ces parties du Cameroun. Le journal présente d'ailleurs les cinq premiers ministres chefs du gouvernement. On peut d'ailleurs voir Nouni Ephraim, on peut voir l'actuel PM Joseph Diangouté et ceux-là qui l'ont précédé à ce poste classé parmi ceux au sommet de l'État. Le journal revient non sur ceux dont les populations ont bénéficié justement grâce à la nomination des fils de ces parties du Cameroun. C'est le plat de résistance, c'est l'information principale que nous propose The Guardian Post. Autre journal, autre information avec le quotidien d'urgence, on parle santé. Le journal, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga s'intéresse précisément à la lutte contre le paludisme dans notre pays et nous informe que près de 4000 décès au Cameroun ont donc été enregistrés en 2021, chiffres révélés d'ailleurs lors de la célébration le 25 avril dernier. C'était donc lundi de la journée mondiale ou alors journée internationale de lutte contre cette maladie. Le journal rappelle également que parmi les nombreuses victimes dans les rangs de ceux-là qui ont perdu leur combat face à cette maladie, les enfants occupent un grand espace, ils sont donc nombreux et nourrissons, alors c'est tout petits tout simplement, qui ont donc perdu leur combat face à cette maladie en 2021. Les stratégies gouvernementales bien évidemment pour essayer d'endiguer et de contrecarrer cette maladie endémique également mise en exergue. Dans l'article paru en page 5, toujours en santé, le quotidien éco-santé s'intéresse à la fête du travail 2022 et présente ses investisseurs qui font émerger le secteur de la santé dans notre pays. Médecins, chercheurs, hommes politiques et hommes d'affaires, ils ont donc choisi d'investir dans le domaine de la santé grâce à leurs entreprises, contribuant à l'amélioration de la santé publique au Cameroun. Ils participent aussi à la création d'emplois pour le bien-être et l'épanouissement des populations, signale également le journal qui nous propose donc le portrait de ces hommes et femmes présentés en première de couverture. Ils sont 10 au total sélectionnés donc sur des critères bien précis par nos confrères. L'industrie pharmaceutique locale meublent également le pied de l'une, on va le dire ainsi, du quotidien éco-santé. Et les efforts déployés dans ce secteur-là pour permettre, voilà, pour rendre disponibles les médicaments au profit des nombreux patients enregistrés ou alors qui sont dans les hôpitaux de notre pays, mis donc en exergue dans les colonnes du journal de Joseph Bengbum que vous retrouverez bien évidemment en kiosque. Ce matin, on a également reçu notre santé, notre santé qui parle également santé avec cette invasion des punaises. Les maladies qu'elles peuvent engendrer sont donc mises en exergue dans les colonnes du journal d'Irene Sidonie-Njaboun. Les voies et moyens de s'en prémunir également développées par nos confrères de cet autre journal spécialisé en question de santé. On a également reçu le quotidien éco-news ce jeudi matin, le journal qui fait émergence au sein de l'entreprise chargée de la salubrité des villes du Cameroun. Eh bien, le personnel est en grève. L'autre grève des cassiques d'ailleurs, à titre le journal de Pascal Dibamou en première de couverture, journal qui signale que profitant des dysfonctionnements dus au manque d'approvisionnement en gasoil, les employés de l'agence chargée de faire la propriété dans la ville de Yaoundé et bien évidemment toutes les villes du Cameroun également ont donc lancé le lundi 25 avril une grève de revendications sur Yaoundé. Précisément malgré l'intervention des inspecteurs du travail, ils n'ont pas levé. Les barrières placées à l'entrée de la dite agence parmi les 11 revendications, le départ du directeur technique à l'origine de la nouvelle organisation du travail axée sur les résultats. Les négociations se poursuivent avec le patronat qui entend bien évidemment trouver des solutions pour permettre à ces employés de reprendre le travail et de débarrasser l'entrée de la barrière qui pour le moment occupe justement cet espace empêchant bien évidemment les uns et les autres de se mouvoir au sein de cette entreprise. On continue avec l'info à chaud. L'info à chaud qui parle de la fête nationale des travailleurs. Pas de défilé cette année, on le sait, c'est bien évidemment pour des raisons dues à la pandémie coronavirus. En tout cas, c'est l'une des raisons évoquées qui entrave le défilé cette année encore. Comme depuis la survenue de la pandémie d'ailleurs, les travailleurs ne pourront donc pas célébrer grâce, ou alors via le défilé, la grande parade. Eh bien, le journal revient sur le ressenti de ces travailleurs-là dans sa parution de ce jour. Le journal de Delors Majolan Kamseu Kamguen, que vous retrouverez bien évidemment au kiosque ce jeudi 28 avril 2020. Donc, on continue avec l'équation, le biais de Madère de Richard Bondol, que nous avons également reçu ce matin. s'intéresse au programme au conjoint gouvernement ONU, ONU Youth Connect. Le journal nous fait savoir que le plan de travail annuel pour l'exercice 2022 a donc été adopté. La première session du comité de pilotage du programme s'est donc tenue le 27 avril 2022. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounou Nafutsu, et le représentant résident du PNUD au Cameroun, à la Sainte-Bas, ont donc coprésidé ces assises. Au terme des travaux, indique le journal, des recommandations ont été adressées, adressées à tous les acteurs concernés par ce programme. Le journal qui rend également hommage au directeur de publication du trième de Madère le soir. Armand Bianda a donc cassé sa plume, il s'en est allé. Et le journal lui rend hommage, tout comme la météo du biais de Madère, qui signale que la presse cambronaise est en deux et vient de perdre. Donc Armand Bianda, le directeur de publication du trième de Madère le soir, n'est plus. Il a donc cassé sa plume le 27 avril au centre hospitalier universitaire de Yaoudé des suites de maladies. La presse, à travers la météo, adresse donc toutes ses condoléances à la famille si durement éprouvée, tout comme Camarouès News, qui parle également de notre nécrologie, rend hommage à cet homme de l'univers médiatique camerounais qui s'est donc éteint des suites de maladies. Célèbre journaliste et pour pur produit de l'estique, Armand Bianda, fondateur du trième de Madère le soir, est donc décédé mercredi 27 avril à l'hôpital universitaire de Yaoudé, CHU, des suites de maladies. Camarouès News lui rend également hommage, tout comme les nombreux hommes de médias dont regorge le pays. Tout le monde apporte le deuil ce matin. On continue avec le messager, le messager qui s'intéresse à l'église évangélique du Cameroun, et présente les effets du dernier synode suspendu. Eh bien, les effets de ce synode-là, qui a finalement été suspendu, sont donc évoqués dans les colonnes de ce journal, en page 3, pour être beaucoup plus précise, droit d'auteur est également parmi les informations qui meublent la première de couverture de ce journal. La Sona Cam Ponsé indique le messager, le messager, le quotidien de Fepius Ndjawe, que vous trouverez bien évidemment en kioska ce jeudi 28 avril 2021. On continue avec la nouvelle expression, la nouvelle expression qui s'intéresse à la longévité, au pouvoir, les secrets de Paul Biya, dévoilé dans les colonnes de ce journal. Paul Biya, président du Cameroun, meublent la première de couverture de la nouvelle expression. Docteur Aristide Monod, qui a fait l'autopsie du régime du renouveau, et énumère les astuces sur lesquelles le meilleur élève de la France s'appuyait pour lancer au président français, François Hollande, en visite éclair au Cameroun. Que ne dure au pouvoir qui veut, mais qui peut ? Le journal présente donc les secrets de la longévité au pouvoir du chef de l'État, Paul Biya, dans sa parution de ce jour, en page 4, pour être beaucoup plus précise. On continue avec les défis actuels, les défis actuels que nous avons également reçus ce matin, par le plus tôt finance, dans sa parution de ce jour, pièce de monnaie, quand les trafiquants fragilisent les efforts de la Béac. À titre donc de ce journal, en première de couverture, journal qui nous fait également savoir, que malgré l'injection de plus de 160 milliards, un million, autant pour moi, de coupures par la Béac, ces trois dernières années, la rareté des pièces perdure du fait notamment de leur exploitation à des fins illégales, une situation qui affecte la bonne marche de l'économie nationale. Comment est-ce qu'elle affecte justement la bonne marche de l'économie nationale ? Éléments de réponse à retrouver. Dans les colonnes du défi actuel, qui est bien évidemment au kiosque ce matin, on continue avec la cible hebdo, la cible hebdo, qui fait partie des nombreux journaux que nous avons reçus. Ce jeudi matin, par l'inauguration, un balmaillot à son village artisanal spécial, signale le journal au pied de une dans sa parution de ce jour. La cible nous fait savoir que l'infrastructure a donc été inaugurée en grande pompe jeudi dernier par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Un retour sur ce moment festif avec la cible hebdo qui est bien évidemment en kiosque. Nous avons également reçu la grande tribune ce jeudi matin, la grande tribune qui s'intéresse à la promotion du bois et du rotin dans notre pays. Le Cameroun suscite de l'admiration du point de vue de ce journal reçu par le ministre des Forêts et de la Faune, Ali Chouma, le directeur général de l'Organisation internationale pour les bambous et le rotin Inbar, a donc salué la dynamique impulsée par le Cameroun pour justement promouvoir, ou alors booster la promotion du bois et du rotin. Le journal s'intéresse également au cinquantenaire de la fête de l'unité qui sera donc célébré le 20 mai. Approchons, José Betia Sommo évalue les poules sécuritaires. On en parlait d'ailleurs encore hier sur cet espace. Le journal d'information générale revient donc sur cette rencontre présentée par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, José Betia Sommo. Question de mettre, de poser tous les jalons, de faire en sorte, de poser tous les jalons, les stratégies qui vont faire en sorte que la fête se déroule sans aucun heurte, tant du côté de la parade civile que de la parade militaire. Les activités irrelatives battent d'ailleurs son plan depuis plusieurs jours maintenant, notamment pour ce qui est de la cité capitale yaoundée. Et bien avec la grande tribune, on met la clé sous l'opération de la revue de presse en direct du studio de la ville de cette colline. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotché, vous le savez, Canal Matin se poursuit. Et cette émission, le divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est sur vos questions de télévision, Canal de l'international se poursuit. On va donc mettre le cap de suite du côté de la cité économique avec, grâce à Thierry Camteau et à Manoussangoukassou, sous le plan technique, derrière la baie vitrée, puis retrouver la charmante Patricia. Et le tout élégant figuille, question de continuer à nous divertir de la plus belle des manières sur Canal de l'international. À vous donc, l'antenne pour la suite. Au plaisir de vous retrouver, Dema, s'il vous plaît, t'adieu. J'hésite très partagée. Comment on refusait ? Le contraire n'est tout simplement pas possible. Et je crois que demain, ce sera l'essentiel des tabloïds. On parlera de la fête du travail. En toute évidence, on aura beaucoup à se mettre sur la dent. Portez-vous comme un charme, Carrel. Et à demain, il sera une heure de moins en temps universel. Allez le point à l'international pour parler de cette actualité qui fait les choux gras, justement, des médias internationaux. Il s'agit de la suspension définitive de deux médias français. En l'occurrence, RFI et France 24, c'était donc hier, par la Haute Autorité de la Communication malienne. Donc hier, 27 avril 2022, on va rappeler que quelques jours avant, ou semaines avant, le signal avait été interrompu. C'était le 16 mars dernier. Et immédiatement, la réaction du groupe français, le groupe France Mediamond n'a pas tardé, qui dénonce et taxe d'ailleurs cette déclaration, cette sortie de totalement arbitraire. Anyway, on verra si... Bon, bref, ça fera partie des différentes éditions du journal télévisé sur votre chaîne d'Amour Canal 2 international. 7 heures et 18 minutes, mesdames et messieurs, à suivre dans ce programme. On parlera encore de couple, de mariage. Mariage, nos parents ne sont pas d'accord, que faire ? Eh bien, c'est le thème qu'a choisi notre coach conjugal, Marlis Babois, pour stimuler vos et nos réflexions encore ce matin, on en parlera. Et puis les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde, nous semblent 28 avril. On en parlera aussi, mais avant, mesdames et messieurs, un clin d'œil à nos différents partenaires. et puis on poursuit notre périple matinal. A tout de suite. Purificateur d'air multi-effets Purificateur d'air multi-effets Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effets